re bonjour le twitch bonjour le youtube ici jake j'arrive à son studio sur the légende of zelda skyward sword on reprend notre partie de la nuit dernière une sauvegarde auto et ma sauvegarde à moi j'ai préféré ma sauvegarde à moi alors c'est les haies bourges dirigez vous vers la colonne de lumière descendez sur terre sous les nuages mais j'aimerais explorer il ya des choses à faire quand même en exploration sur le jeu rapine c'est vrai caméra sur 20 j'ai oublié les détails en jeu ton épais c'est quoi ça à du dialogue ah non c'est ça il va me dire d'aller chercher un bouclier et il me donne un bouclier d'accord un bouclier en bois il se brûle et se brise facilement on retient maintient air pour le bouclier salle d'escrime d'accord et comment je l'utilise en fait je ne sais pas à la base je voulais faire de l'exploration moi mais il y a des choses dans le bâtiment allez jetez un oeil aussi il y avait les chambres de tout le monde mais allons d'abord ici link le directeur m'a raconté ce qui s'est passé je me fais du souci pour Zelda pas moi mais personne n'en sait plus et l'épée que tu portes ne vient pas de célessebourg c'est une relique antique que seul celui qui en sera jugé digne il pourra brandir si tu l'as en ta possession alors ça veut dire que tu es digne link je ne peux pas faire grand chose pour toi je peux au moins t'enseigner les techniques de défense commençons par les mouvements de base si tu commences à t'en faire pour ta sécurité pense à brandir ton bouclier c'est aussi simple que ça oui mais comment on fait pour baisser ton bouclier brandis ton épée ou appuie sur b mais reste prudent car sortir ton épée te fait baisser la garde ah d'accord il va falloir que j'y pense par contre à ça il va vraiment falloir que j'y pense ce tronc sert à s'entraîner aux techniques de défense donne un coup d'épée dans le tronc puis fait une charge bouclier alors là c'est lui qui m'a chargé charge bouclier non c'est pas comme ça c'est pas comme ça comment on fait j'ai rien compris rien tu veux que je te réexplique les techniques oui tu choisis bien la pratique si tu brandis ton épée au moment où un ennemi t'attaque l'attaque sera contrée cette technique s'appelle la charge bouclier elle fera perdre l'équilibre à l'ennemi pour te permettre de le frapper faut que je brandisse les d'accord nul j'ai rien compris j'ai rien compris j'ai rien compris prends ça brandir le bouclier pour baisser le bouclier brandis ton épée lever bouclier ça d'accord non je comprends pas c'est pas grave ce n'est pas grave on va aller faire de la visite école de chevalerie on y est allé là ou pas on ne me souvient même pas bah c'est mon bâtiment en fait oui c'est mon bâtiment il n'y a rien d'intéressant ici chambre de grida des oiseaux un peluche des bouquins des armoires bon on peut toujours pas fouiller chambre de hulule bon bon mais t'es pas dehors toi j'ai commencé à m'occuper de la petite à la demande du directeur elle est si mignonne que j'ai presque envie de l'adopter ouais tu verras cette nuit faut pas la nourrir après minuit faut pas l'arroser faut pas lui voilà je vais pas aller sur la bracha c'est dommage voilà fais caca là il reste sur cette longueur là ici parfum le bureau du directeur on y est déjà allé je crois ouais on y est déjà allé ici la cuisine on l'a fait chambre de sépillère le balou oh oui bah il y a ma tête sur le punching ball il y a ma tête sur le punching ball il y a ma tête sur le punching ball ah Zelda c'est ta faute tout ça tu trouves encore le moyen de gagner alors que tu tiens à peine sur ton oiseau il faut que je sauve Zelda c'est le rôle du grand ergo vous allez voir ce que vous allez voir il a de quoi faire des haltères il fait de la muscu et tout ok j'ai du mal à me repérer voilà chambre d'orbeau et la truche ok il n'y a rien d'intéressant et après c'est en face chambre de célestin très vert très très vert ici ça c'est que ça a l'air d'être quelqu'un de studio j'ai l'impression que les chambres sont communicantes quand même il y a juste des parts avant ah il est là le capitaine des chevaliers qui t'a appris à manier l'épée s'inquiéter à l'idée de ton départ et si tu allais le voir avant de partir Link le sort de ma fille est entre tes mains bon j'ai perdu un peu sa voix c'est pas grave j'ai rien à faire en fait à part partir là les toilettes il n'y avait personne je trouve ça très drôle qu'ils aient mis des WC il y a le marché on peut lui jeter un oeil et sinon on va essayer de prendre l'oiseau pour essayer de le dompter et de récupérer ce qui peut être récupérable là il y a un coffre par exemple j'avais la personne d'un coffre ailleurs je pense qu'à un moment donné on aura de la plongée parce qu'on avait repéré une grotte à ce niveau là en dessous donc à voir d'abord le marché maître je confirme que la selle que vous avez placé hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages si vous allez sur terre muni uniquement d'une épée vos chances de survie sont faibles si ce n'est déjà fait je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir voilà donc on va faire ça je peux pas me TP directement sur les trucs on aurait bien attraper acheter un filet à animaux étant donné qu'il y a un bestiaire autant en profiter wow c'est joli j'aime Dave alors comme ça tu es apprenti chevalier félicitations mais va pas prendre la grosse aide pour autant s'il y a des choses que tu ne comprends pas appuie sur ce bouton pour obtenir l'aide compris n'oublie jamais ça le sommeil est la solution à tous les maux tu peux dormir n'importe où tant qu'il y a un lit c'est l'esbourg est très différent à la nuit tombée bah oui on m'attaque il te suffit d'aller dormir pour choisir de te réveiller la nuit et découvrir la ville sous un jour différent ah d'accord et maintenant la touche finale une petite pincée de poivre impeccable de la grande cuisine où je ne m'y connais pas c'est à qui que j'avais fait un gros accent du fou je ne m'en souviens plus c'est trop nus oh je vois je vois attends c'est un monsieur je viens d'avoir une vision catastrophique et le chemin qui s'offre à toi et se met d'embûche mais grâce à mes dons je peux voir ce qu'il va devenir de quoi et confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix je suis là pour t'aider jeune homme approche d'accord je sens une âme égarée à la recherche d'une prédiction normalement c'est 10 rubis la séance mais pour toi ça sera 1 rubis oh là là quelle promotion alors tu veux que je t'interroge ma boule de cristal pour un tout petit rubis allez go ça me met en joie d'ailleurs ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de client mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon voyant mes grands yeux ronds voient tout bon fort bien je fais chauffer ma boule de cristal je sens je vois la lumière je vois je vois de la végétation une forêt des arbres beaucoup d'arbres oui je vois une région boisée je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois je vois que tu as encore un peu que tu as encore peu d'expérience je vois qu'une potion rouge pourrait être utile au combat c'est tout ma boule de cristal c'est tout ce qu'a ma boule de cristal a révélé pour le moment reviens me voir je suis à nouveau perdu je peux y arriver ok dorco ici c'est l'atelier de rénovation je peux améliorer un max de tes objets je peux aussi réparer ton bouclier ce qui est indommagé vas-y améliore mes objets ah en fait non je voulais que tu améliore mon épée mais non pardon il y a une petite salle là c'est comme quoi maître link le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir le héros après moi toutefois voilà bon je vais pas lui faire la voix à chaque fois toutefois j'ignore comment l'ouvrir je n'ai pas suffisamment d'informations sur ce sujet oh je vais bien avoir une idée donc là je peux m'asseoir je peux me lever ok je peux pas taper dedans mais on sait qu'il y aura un coffre ici salut bienvenue à la consigne je m'ennuie tu peux me laisser des objets dont tu te serres pas et venir le reprendre quand tu veux quelque chose à me confier non ok tu m'as fait perdre mon temps mais on va dire que ça ira pour cette fois en nuit sur 20 je crois que lui il veut mon argent il doit avoir un problème de colonne vertébrale je pense ou alors c'est une chorégraphie d'un pays que je ne connais pas voilà allez pour 100 euros de don je fais la même chorégraphie non faites pas ça les potions manda salut mon bonhomme bienvenue à la boutique de potions mes brevages te seront très utiles en cas de complications au combat tu es un dossier chevalier tu iras encore à l'école crois moi tu auras grand besoin de mes potions ne repars pas les mains vides est-ce que tu as un flacon vide je peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides je vais aller chercher des flacons maintenant enfin des flocons des flacons je vais le remplir de différentes choses ok oh punaise il faut que je l'aille devant les trucs c'est quoi ça cette potion exceptionnelle empêchera ta joie ok la joie endurance ça c'est celle qu'il me faut la rouge donc on va aller vers la bleue potion en cours de préparation elle est pas prête d'accord la rose c'est de la poly potion si tu l'appliques sur un bouclier endommagé celui-ci sera nouveau comme neuf et en plus ça te rend 4 coeurs oh d'accord 30 rubis non merci ensuite une marmite qui contient de la protectine une potion qui limite les dommages physiques ouais 200 balles ça c'est quoi bien le bonjour mon enfant bienvenue à la boutique de potions nous vendons les meilleurs du marché peut-être dans cette marmite je peux améliorer les potions que tu as acheté à ma femme ah on va prendre la rouge potion de soin oui j'aime bien l'idée objectivement d'avoir nos propres flacons vides pour aller les remplir en vrai ça apporte de bonnes valeurs écologiques etc sans déconner mais qu'est-ce que c'est chiant qu'il va falloir farmer déposer les flacons vides mince lorsque vous l'aurez buvez vous récupérez 8 coeurs oh 8 comment tu veux une potion de plus plus performante ok et j'en veux une autre ah voilà c'est ça donc il va falloir il faut que je trouve à un moment donné des flacons vides mais ça doit être là allez la chorégraphie j'en ai qu'une en même temps alors 20 rubis j'ai pas compris les trucs là bas ça fait partie du bestiaire en fait il n'a pas les ingrédients nécessaires ok d'accord mais de toute façon j'ai pas assez de coeur sur moi donc ça sert à rien de faire ça bon alors lui un client qu'est-ce que tu me veux appuie un face de produit alors le pot de fleurs ah non je peux pas le bouclier un bouclier en bois 50 rubis bon j'en ai un sur moi de toute façon je peux pas vendre de bombes qui n'a pas de sac pour les bombes bah oui comme dans tous les zeldas j'en suis si j'en suis fort mari si mari je connais pas cette expression là il va faire le carquois voilà pareil on a le planarck ça c'est quoi de lance pierre d'accord et je vais supposer qu'il aura d'autres choses à vendre étant donné que son étal est quand même assez vide et qu'il est possible qu'un pnj s'ajoute ici alors franchement épée punaise on va sauter dans le lit plus tard avant ça on a pas fait ce côté là bas je crois ce côté du village on ne l'a pas visité du coup oh miou non ce côté du village on l'a pas visité je n'en ai pas le souvenir non on l'a pas visité il y a le cimetière quelqu'un sur l'espace de départ là bas il y a la lumière ici il va y avoir une énigme ça c'est oh contrôle sur 20 quand même ce jeu dans la nuit je pense qu'il va y avoir des ennemis non vraiment je pense qu'il y a une vraie énigme là c'est sûr et certain il y a une vraie énigme c'est un Zelda il y a une énigme bon qu'est-ce qu'il y a ici rien de vue en jetant d'épée qu'est-ce que tu veux tu as remporté la chevauchée céleste ok uniforme de chevalier une petite cheminée plusieurs cheminées ici il n'y a rien à part une plateforme il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte bizarre ah elle est là la porte il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte Je peux dormir chez les gens Sérieusement Il y a des pots Je ne peux pas les casser Une petite maison assez douillate Une petite maison agréable C'est pas où se parle là ? Non c'est de l'autre côté Ensuite ici Maison avec du gravier En plein milieu Oh mon dieu c'est poussiéreux C'est chez qui ? Content de te voir ici Dis moi est-ce que tout se passe bien à l'école Pour mon kiko Faut faire le ménage C'est pas possible Il y a des toiles d'araignée partout Là on ira après Il y a une petite maison ici On va aller ici Il y a un petit berceau Rien d'intéressant Ensuite on a cette maison là Regarde moi la saleté que me ramène mon fils Peu importe il adore réparer des choses C'est pas une raison pour se salir comme ça Ton fils Mon idiot de fils qui tient l'atelier de rénovation C'est pas comme si j'en avais que 50 Toutes les nuits il reste là Assis jusqu'au petit matin Et essaye de réparer le stupide robot de son grand-père Robot ? A quoi pourrait bien lui servir Cette espèce de tas de ferraille rouillée C'est ça le robot ? Il y a un levier derrière j'ai l'impression D'accord C'est par où ? Par là-haut Là on a de l'acide rouillée J'espère qu'il y aura pas de quête avec les citrouilles de suite Parce que C'est une razia sur les citrouilles Je pense qu'il va y avoir une sorte de chasse top Alors on vient de là-bas Là il y a un petit banc Ça c'est la cheminée du robot Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une éolienne D'accord Waouh C'est beau Il y a une maison qui vole Et il y a une île là-haut avec un coffre On retient l'île Mais il y a une maison qui vole Là il y a une maison aussi C'est coloré là Par contre Oh c'est joli Il n'y a rien Mais c'est très joli quand même Maison d'un ou une artiste Ah bah les citrouilles ont repoussé parfait C'est où la maison qui vole ? Elle est là-bas Bon il y a une maison qui vole Donc techniquement je peux pas appeler mon piaf n'importe où Ok Bon il m'a amené là où je voulais parfait Bon ça m'a servi à rien C'est pas grave Link il ne sait toujours pas nager Vraiment Bon la maison qui vole elle est où ? Elle est là Et comment je fais pour l'attraper ? C'est pas comme ça Est-ce qu'il va falloir que je fasse ça avec l'oiseau ? Faut pas grimper à la ficelle Comment je peux la voir ce truc ? Sur le fort ? Et encore j'ai un doute hein YOLO C'est un jeu ça ? Effectivement c'est pour prendre un bout Mais c'est pas ce que je veux faire Je veux attraper la maison qui vole C'est comment déjà ? Alors pour prendre l'envol c'est A Alors la maison qui vole elle est où ? Où est la maison qui vole ? Elle a disparu ? C'est dégueulasse On va jeter un oeil ici Et plouf Pas de V Parachute Ok C'est là où je voulais aller ou pas ? Pas du tout Et la maison qui vole n'est pas là quand j'ai mon oiseau C'est nul C'est nul C'est nul Ah il saute tout ça alors Mais je veux attraper la maison qui vole Non d'accord je croyais que tu allais me parler de la maison qui vole Comment est-ce que je peux la voir ? On va aller sur le fort peut-être ? Je peux peut-être la voir quand elle est là-bas Il y a un tour de lumière Il y a un vertige mais il est dû au premier étage quand même Alors la maison qui vole elle est là Comment est-ce que je vais la voir ? Comment est-ce que je vais la voir ? Oh elle est trop loin Elle est beaucoup trop loin et elle se casse Regarde là-haut la boutique de Terry est enfin arrivée Mais oui mais je sais il vend des filets à papillons il m'en faut un Il faut faire sonner la cloche Elle est trop loin il faudrait un projectile Oh punaise D'accord Je ne peux pas être moi le projectile C'est ça que ça veut dire Bon Euh où on va ? Apparemment j'ai tous les points rouges ce sont des maisons et j'ai l'impression d'avoir tout visité Ça me fait un chargement quand même entre les deux zones Cet oiseau m'énerve il ne sait pas se diriger Cet oiseau m'énerve il ne sait pas se diriger Et il y avait pas un coffre par là ? Je ne sais pas Là il y a quelque chose par contre Qu'est-ce que c'est ? Des ennemis ! Comment je frappe déjà Comment je frappe déjà en l'air ? Attaquer CX d'accord Et en effet Oh oh tornade 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 sur 20 Tornade 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 Voilà Là il y a la lumière Là il y a une île là-bas Y a une île tout droit On va aller sur une île tout droit là-bas Ah J'vais voir si je peux prendre le prix boost Non, j'ai raté, c'est pas grave. Ça avance ou quoi ? Je ne sais pas. Si, ça va. Non, mais descend là ! Descends là ! Voilà, maintenant je fais comment ? Voilà. Il faut l'ouvrir. D'accord. Du bambou partout. Tiens donc voilà Link, c'est pas tout le jour que quelqu'un passe me voir, qui es-tu ? Comment ça, tu n'as jamais entendu parler de moi ? On m'appelait l'idole de Célesbourg, je te signale. Et si je te dis que je suis le père de la nouvelle idole de Célesbourg, Pavel de la Consigne ? T'as grandi dans une grotte, ma parole. Tu te trouves dans le repère secret où je me consacre chaque jour à mon entraînement à l'épée. Figure-toi qu'à une époque, le village entier m'appelait l'idole du bourg. Mais avec le stress permanent et la naissance de ma fille, j'ai fini par prendre un début d'un bon point. Voilà pourquoi je fends du bambou en solitaire, il n'y a pas mieux pour retrouver la forme. Mais dis donc Link, t'es peut-être envie d'essayer, allez. S'il veut. Tu vois ce bambou au milieu, tu vas devoir le tailler en pièces. Autant de morceaux que possible avant qu'il se retrouve par terre. 10 rubis le bambou. 10 rubis pour en gagner 11, c'est rentable. Tape, tape, tape. Tape, tape. Oh, 16 fois. J'aurais voulu faire 20. C'est pas trop mal. 30 rubis. Ok. Oui, je veux faire 20. Oh punaise, je vais pouvoir changer d'épée. Allez Link. Bon, j'ai fini. J'ai fait 18. Allez, je refais un dernier essai. Nul. Bon, allez. On va y aller. Tu finis vers quand ? Je crois que mes streams étaient intéressants. Et qu'on voulait pas que j'arrête. Ben Zelda, en vrai, il vient d'être commencé. Et j'ai rien fait dans l'histoire. Et je comptais au moins aller jusqu'à 7h-8h. Sachant que c'est plus court que ce que j'avais imaginé dans mon programme de la semaine. Bon, on va récupérer mon oiseau. On va aller sur la petite île là. Donc là-bas. YOLO. Oui là. Quoi ? Et que je fais comment pour partir ? Ok d'accord. Ça a l'air d'être en hauteur. Oh oui, ça a l'air d'être en hauteur. C'est passé. Non, c'est au-dessus ici. C'est bien ça. Hop là. J'ai failli tomber dedans. Personne a rien vu. Doucement par contre, doucement. Je suis au travail. Si vous voulez me parler, venez la nuit. Thierry. Il y a une bébête Je sais pas trop comment Comment aller là où Bon Donc c'est dans l'autre côté C'est par là Il y a plein de petites îles partout On va aller ici Il y a quand même une île là qui m'intrigue ici Bon et là c'est le château de toute façon Allez go Très bizarre c'est Zelda Je préfère le voyage sur l'eau de Wayne Wacker Bah c'est pas pareil C'est pas le même style graphique Mais normalement je suis censé aller sur terre Je me balade Je traînasse Vraiment sur la zone de départ Parce que le gros dit fort c'est plus sur terre C'est juste que j'essaye de visiter Voir s'il n'y a pas des choses à récupérer Des coffres Des choses comme ça Qu'est ce que j'ai fait Non y'a vu Je me suis mangé l'escalier Alors où est ce qu'on est ? C'est un champ citrouille Parce que là ça va Un gros bâtiment Un coffre Oh y'a du peuple On l'a vu On l'a vu La citrouille perché Loiselle Tu vois le veillum assis là Et il prétend qu'il a vu un démon C'est pas en racontant des histoires Comme celle-ci Qui va gagner le curse de Tyrone Hi Hi Tiens bonjour Je devine à ton élégant costume Que tu es un chevalier de Célisbourg Viens donc t'asseoir un instant As-tu vu les rubis placés sur le lustre Quoi qu'il arrive N'essaie surtout pas de les récupérer Ce serait sûrement possible De les faire tomber En faisant vaciller le lustre Avec un choc bien passé Ok On y pense même pas C'est un défi Je me crois n'est-ce pas Oui oui Ça c'est une scène Alors mon spectacle de ce soir Je vais rencontrer des blagues Bienvenue à la citrouille perché L'estaminé favori des plus grands Chevaucheurs célestes Il n'existe pas de meilleur potage Que ma soupe de citrouille maison Que dirais-je dans le boutique de nichette Allez 10 rubis Ouais Oh punaise On va faire le stock de la convide Non mais Une auberge Ça va La truche Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il fait lui J'adore les insectes C'est pour ça que je suis venu ici Je crois pouvoir en trouver quelques-uns D'accord Mais je veux aller chez Terry Mais j'arrive pas Mignon les petits lampions Oui Bienvenue à la citrouille Ok Bon Je voudrais aller là Avant de partir Yolo Ouais c'est à peu près par là Une île toute plate là-bas Jornade On peut pas faire du tout droit Y'a vraiment une île toute plate Y'a quelque chose dessus Y'a quelque chose dessus Attention Je ne sais toujours pas te rire avec la paravoie Ça va Yolo Euh non pas Yolo Yolo Et je vais sur la Ici là Voilà c'est à peu près par là Bon trade Ça L'a fait valise Ouais Ça va Ça va Au 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 C'est quoi cette fille ? Elle est en minager ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui ? Ouais. Une chose est certaine, je reviendrai ici. Bon, j'ai fait... Voilà, tout le reste a l'air d'être des petites îles, peut-être avec des coffres, j'en sais rien. Au milieu là, cette amadille ici m'intrigue un peu. Mais voilà, je vais essayer de percer les nuages là, même si je sais que je vais pas y arriver. Et après on ira... Voilà, histoire quand même à un moment donné. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, alors on a un coffre et un coffre. Ohhhh... Ok, grappin sur 20. Ça va être ça je pense. Oh ! Ok, c'est pas ça qu'il faut faire. Grappin ou permis à zo, plus zo, plus parachute. Oh là ! Au secours. Au secours. Oh mon dieu mais j'ai perdu ses coeurs ! Zut ! Oh ! Attendez. Tout simplement. J'ai perdu des coeurs pour rien. Bon, que je peux toujours pas ouvrir. Y'a un autre passage ou pas ? J'ai l'impression que oui. Ok là en fait non. Euh... Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Non j'ai le droit. Pas le droit non plus. Finaise. Mais... Bon, on est obligé de remonter par là sérieusement ? Voilà c'est ça. Quand il tombe comme ça je peux rien faire. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais je crois tout de suite c'est ça. Ouais je crois tout de suite c'est ça. Bon euh... Eh bien on repasse au village vite fait. Un mur invisible sur 20 exactement. Bon je suis sûr que vraiment cet oiseau est incontrôlable. bien sûr. Non pas du tout c'est pas ce qu'il y a de l'autre côté c'est ça. C'est quand même un bâtiment sur l'outil d'une ville. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? De l'autre côté. Bon. Ça me donnera envie de refaire Wind Wacker. Non, il n'y a pas de version Switch Wind Wacker, même l'émulateur. On l'a tous espéré, malheureusement non. Euh, d'accord. C'est bon, j'ai tous mes coeurs. Alors, on va sauvegarder. Ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. C'est pas où déjà. Ah punaise, mais pour sauvegarder j'ai besoin d'aller ici. Pardon. Ok. Et on va... Maintenant, on va poursuivre comme histoire. Une heure que je fais de la visite. Et ça ne m'étonne même pas de moi. YOLO ! Ok, j'y arrive pas. J'y arrive pas, punaise. ... C'est bon. É... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg Cet endroit s'appelle le Valon du Sceau D'accord Oh punaise D'accord Le jeu est hyper grand Soyez prudents maître Oui 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 Je peux pas bouger sur la map Célesbourg c'est tout ce qui est en rapport avec les nuages Je suis dans le Valon du Sceau Il y a quelque chose plus au nord Il y a quelque chose tout à gauche Il y a quelque chose tout à droite Eh bah on a du Zelda jusqu'au mois de juin Vu comment on joue c'est sûr Je vais pas sauvegarder Eh l'oiseau je veux sauvegarder J'ai pas le droit D'accord bonjour Dis bonjour J'ai pas dit euh Non mais Tu t'es agressé quoi Bon je confirme je sais pas jouer Ça fait plein de piranhas de Mario quand même Je sais pas jouer Je sais pas jouer Il y a un gros truc là Charge bouclier si Mais je sais pas l'utiliser En fait même dans le tuto J'ai pas réussi Voilà Je vais mourir Bon on trace Tant pis tant pis Ah Ah il y a des coeurs parfait Je suis mort Oh j'ai eu peur Alors là bas derrière C'est le logo de la tablette bien sûr C'est pas le même jeu Je t'ai trouvé Oh j'ai eu peur Oh j'ai eu peur Oh j'ai eu peur Ah c'est sa migraine D'accord maintenant il entend l'air du vent, il va nous chanter Pocahontas Je suis vraiment pas bon, j'ai l'impression sur les Zelda 3D Y'a quelque chose derrière là Bon la carte, y'a je viens d'où moi ? Attendez exactement où je viens d'où ? Je crois que je suis arrivé là, ici là Oui il va chercher les coeurs de la plateforme là bien sûr Tout à fait Là y'a un seau, c'est protégé En même temps ça s'appelle le vallon du seau donc c'est forcément protégé Y'a des choses en hauteur quand même Là par exemple là-haut Là y'a du lierre pour grimper Peut-être pour le retour C'est quoi ça ? J'ai vu le décor J'ai vu le décor Sérieux Là de nouveau y'a rien là il y a une torche à la courante je peux pas casser il ya des coeurs là haut à vraiment il ya sûrement quelque chose à faire un jour ou l'autre là dessus c'est long on dirait que c'est aussi long que pour accéder à ragnarok dans le coeur du magma sur le world of warcraft oh mais c'est qu'il ya un caillou en plein milieu toi toi vise du destin descend du ciel lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'ora maléfique ou la libérer qu'est ce que c'est que ça libéré du gaz toxique et voilà maître link fait au rapport je constate que les classes élèves a provoqué un changement dans la zone tout est empoisonné vous avez une minute pour évacuer non c'est pas ça je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parasha le maître il est très probable qu'il s'agisse de dames zelda grâce à mon pouvoir de détection je peux vous guider dans sa direction c'était vous déconsez oui oui vas-y très bien avec la pointe de votre épée je peux détecter l'aura des cibles que vous recherchez plus vous approchez de votre cible plus le signal s'intention vous l'indiquerai par des sons et des vibrations la pointe de votre curseur vous indiquera également la direction dans laquelle vous devez aller vous pouvez désormais chercher dames zelda en appuyant sur la flèche du haut et en pointant le point en pointant le curseur dans la direction vous souhaitez scruter oh non 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 par contre non oh la la d'accord il faut que je recommence à chaque fois voilà je vais m'amuser alors juste j'en suis où là dans ma traversée là je remonte encore loin c'est ça on va remonter d'abord de l'autre côté là bas alors il y a où il y a où oui là où il y a le junker on l'a vu ici il doit y avoir quelque chose dans mon cœur tout simplement parce que parce que si je me trompe pas voilà c'est de l'autre côté de la grille c'est de l'autre côté du point de départ donc on va bien voir en fait c'était nul ça n'a servi à rien je pense que c'est de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté Zelda elle va être cachée derrière le bout de bois sûrement là là il 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 Somme l'oeil. Et ça a ouvert la porte ? Sérieusement ? Temple du saut. Oh un premier temple. Pas de carte. Je me démerde. Ok. Ok très bien. Ok. Je visite. C'est Zelda. Non c'est pas Zelda non. L'ancienne. Oh bienvenue à toi jeune élu. Descendu des cieux par delà la mer de nuages. Hypnotisant. Quel est ton nom ? Je m'appelle Link. Ah bah... Link. Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste. Cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brondis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Je vais pas le faire à chaque fois. Nous sommes ici dans le temple du saut bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps que déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en cette terre dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela a été écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique oeuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse ? Non pas vraiment non. Pourtant tu ne dois penser qu'à aller de l'avant elle a un grand destin à accomplir tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Part à sa suite. Regarde ta carte. Donc en gros ils vont me faire passer par la porte verrouillée quoi. Et le bout de terre en plein milieu c'est là où il y avait le tronc. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. Waouh ! En posant une balise sur ta carte un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant. Ce qui va te faciliter l'orientation. Pointe se verre. Ok d'accord. Elle n'est pas visible d'ici mais ta balise a bien été posée. Tu pourras la constater de tes yeux lorsque tu sors dehors. Ouais pouvoir survint. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise ouvre ta carte. Ok. Ah un coffre. Elle a un truc dans sa main. D'accord. Sors par cette porte. Ok. Peu ou tard toute la vérité se révélera à toi pour le moment poursuit ta route sans crainte. Le coffre. Le coffre. Il y a un gros caillou derrière. Il est où le coffre ? Si elle parlait du coffre que j'avais déjà pris c'est pas intéressant en fait. Bon. Il y a la lumière. Il y a des bébêtes. J'aimerais bien voir le filet à papillon en vrai. Ah. C'est parti pour le premier game over. Allez. Allez vous en laissez moi tranquille. C'est pas un poisson ça. C'est pas un poisson ça. Mais les contrôles même dans Hyrule Warriors sont plus intuitifs quoi. J'suis vraiment pas fan des contrôles de combat. D'accord. C'est bon ? Merci de ton aide. C'est un goron ? C'était quoi ces rougeaux ? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé je vais t'apprendre deux ou trois choses. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un goron. Et je me nomme Marpo. D'accord. Donc c'est un goron donc il faut que je lui donne un accent nordiste. Parce que... Oh non ! C'était les gorons ! Non c'est pas bon. Si on en croit les écrits anciens il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Euh... C'est pas là d'où je viens. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel. Ah ! Et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend sur terre. Examiner toutes les statues à mesure qu'on les trouve augmenterait le nombre de points de repère et ça verrait très pratique. Cette statue-ci semble particulière. Elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Cool. Ça a tout l'air d'être une histoire à dormir debout mais moi je crois en cette légende. On trouve ces statues un peu partout. Je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Qu'en penses-tu ? Allez go. Faut aussi tuer un amateur de contes anciens... Ah ! Père Castor raconte-nous une histoire. Bien je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles de la déesse montent des oiseaux qu'on ne trouve que haut dans le ciel. Oui donc c'est bien chez... C'est là d'où je viens. On dit que c'est un ensemble d'îles où l'on vénère la déesse, un véritable havre de paix, et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, tiens-toi bien ! Ils ont des oiseaux. Parce que c'est la déesse qui a créé ces îles, on y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Merci. Là-bas tous les bâtiments sont en or, faut pas exagérer. Les sources de jouvence s'écoulent dans les rivières sans jamais se terrer. Faut pas exagérer. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies. Faut pas exagérer. Les champs sont remplis de citrouilles et de fleurs colorées. Oui ça oui. Et puis le climat y est clément. Jamais trop chaud ni trop froid comme un éternel printemps. C'est ça, les îles de la déesse. Alors qu'est-ce que tu en dis ? Tu aimes ? Tu veux en savoir plus ? Allez oui. Waouh je vois que tu as été complètement séduit par les îles de la déesse. J'aimerais pouvoir t'en dire plus mais pour cela il faudrait que j'étudie davantage. On en rediscutera la prochaine fois. Lumière sur la. Oh. Mais comment as-tu fait ça ? C'est un tour de magie. La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent ! Je vais tenter d'en apprendre plus sur les statues. Sauvegarder. Et donc je peux retourner dans le ciel à partir de ça. Comment tu fais ça ? Oui, oui. Alors là il y a du lierre. Et là-bas il y a quelque chose. Je vais aller ici d'abord. C'est pas là où il faut aller c'est ça. Ah. Quand ils disent toutes les statues c'est pas exagéré car ce sont toutes les maladies connues. Peut-être qu'ils en connaissent que deux ou trois. Ouais. Et voilà. Ça c'est fait. Allez demi tour. Tout ça pour ça. Et viens et moi toi. Ah. Alors. Mettre la statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Merci je sais lire. Sachez également que l'utilisation d'un certain amiibo. Il est sorti sur quelle console lui déjà à la base ? Sur la Wii c'est ça ? Il y avait des amiibo déjà sur la Wii ? Gamecube c'est sûr que non. Sur la Wii j'ai un doute. Sur la Wii U oui. Sur la Wii j'ai un doute. Donc si c'était sur la Wii ça reste dans le jeu traditionnel. S'il n'y avait pas d'amiibo sur la Wii ça veut dire qu'ils ont rajouté ça pour la version Switch. Parce que je ne crois pas qu'il y ait une version Wii U de ce jeu. Sachez également que l'utilisation d'un certain amiibo vous permet de regagner le ciel depuis n'importe quel point sur la terre et de ressentir dans mon monde. Sérieux ? Sérieux ? Mais c'est pété ? Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions amiibo depuis l'écran des options. Alors je collectionne pas du tout les amiibo, j'en ai zéro. Mais c'est pété. Et en plus ça coûte cher. Caillou sur 20. Mon rayon lumineux. Oh la la. Maître nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. Vous êtes un Firon, la belle Firon, la forêt où tout le monde se déteste. On veut partir mais en fait on y reste. Nan 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 nan. Bon vous n'aurez pas forcément la réponse. C'est comme une du musical je vous en ai oublié. Qui était en fait la ville de Firon. Ouah 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 ouah. quelque part là dedans je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction de détection je suis un peu embêté en vrai je rigole pas je suis vraiment un peu embêté parce que je pensais que le vallon du saut allait être un gros chapitre à lui tout seul et en fait non le vallon du saut ça y est c'est fait donc ça me fait un chapitre et vu que ça fait une heure et demie en plus je traîne un peu ça pourrait faire une vod en vrai mais en vrai un côté histoire j'ai rien foutu parce que j'avais juste à plonger vers le ballon et voilà en dix minutes c'était fait ça fait déjà une heure et demie mais il faut faire des heures bon allez c'est quoi elle est dans l'herbe la zelda bah vous voyez que non je fais comment maintenant ah c'est avec R d'accord ok c'est bon c'est un arbre bizarre d'accord ah mince il y a je me prends des dégats il y a pas un coeur et ça ça explose j'ai un peu de coeur quand même ok ok Non mais sérieusement en ligne tu sais pas passer ça ? Tais mais t'es pas dans un jeu Pokémon quand même. Hum, c'est vrai que c'est vrai. D'accord Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ça ? Pire celle, Gnu on dirait que ça s'est calmé Miaou ! Ah y'a un ver ! Oh Gnu, épargne moi juste ma vie D'accord Moi je viens d'où ? De là bas Donc là c'est ce que je regarde Attends Là y'a le volant du saut Là y'a possiblement une autre région Là y'a la statue J'suis obligé de faire tout le tour D'accord Les champignons, elle la sauvegarde sur la droite T'as pas l'air si grand que ça en fait Aaaaaah ! Ok donc là je suis ici Y'a un truc là Donc un peu dénivelé Pour l'instant c'est juste chemin de terre J'sais pas s'il faut toutes les activer ou pas Je m'étonnerais, pour moi elles sont déjà activées C'est censé être un animal ça ? C'est censé être un animal ça ? C'est censé être un animal ça ? Je ne sais pas Hum Je commence à comprendre les... Euh... Les plantes On va y arriver hein ! Je le rattrape ! Je le rattrape ! Je le rattrape ! Bon allez ça suffit ! Y'a un passage là C'est pas chiant de ça là ! Ok ! Ok ! Là y'a un trou euh... Va falloir jouer avec les... Les bombes ! Y'a des fruits là-haut ! Je sais pas si c'est des ennemis ou... Des vrais fruits ! Des vrais fruits ! D'accord ! Attendez c'était quoi la roulade déjà ? C'est pas comme ça ! Oui c'est comme ça ! Ah non c'est bon ! Ok nickel ! Là on a un tronc... Qui ramène ici ! D'accord ! Très bien ! C'est quoi ça ? Vous avez obtenu une perle d'ambre ! On trouve cette gemme d'un jaune profond un peu partout ! Nul ne sait à qui... à quoi elle doit sa forme si particulière ! Oh ! D'accord ! Donc là... C'est ce chemin là ! Maintenant je suis obligé d'aller en face ! Y'a une autre gemme là-haut là ! Une gemme d'ambre ! On la voit en orange ! Je constate une forte réaction à ma fonction détection ! Je vous encourage à continuer de chercher dans cette zone ! Pour l'instant je suis juste le jeu en fait ! J'utilise même pas la truc détection ! J'ai besoin de garder un truc ! J'ai besoin de garder mon truc ! Le truc n'est pas encore plus ! Vous pouvez le faire du problème ! Faut vraiment que je fasse un truc avec lui ! D'accord... Et il est parti où ? D'accord. Il me poursuit encore, si c'est comme ça, badabim. Pas tapé, tout bien réfléchi, tu as corrigé les gros méchants tout à l'heure. Moi c'est pire celle des tics, oui, t'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens d'ailleurs j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. J'en sais rien moi mais elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer, elle s'est enfuie avec le vénérable. Pardon. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres, elle est très probablement encore engagée. J'ai marqué la position du ticoui, pire celle, regardez sur votre carte. Euh ok, c'est bon. La fonction détection a réagi au ticoui car elle a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable qui s'est enfuie avec Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Ok. Très bien pensé le comportement du ticoui, oui. Je vous recommande en conséquence de continuer à rechercher Dame Zelda avec ma fonction détection. Ah j'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. T'as l'air de vouloir partir à leur recherche. Tu pourrais dire au vénérable que je vais bien si ça ne te déracine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Bien. Bien. On va par contre attaquer une plante en pleine plante. Ah attendez. Allez. Je peux le faire. Voilà. Nickel. Très bien. Ca me va. Caillou. Oh punaise. Mais euh. Y'a trop de choses là. Oh punaise. Euh oui oui oui. Ok. Se calme. Y'a quelque chose là haut. Alors attendez. C'est pas par là. Du coup j'vais par là. Je peux ranger de l'épée s'il te plaît. Euh. C'est la jeu. D'accord. J'me dirige vers la zone la plus grande en fait. Donc non. Y'a des oiseaux. Oh pardon. Attends. 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 Deux secondes. Attends. Deux secondes. Hop là. Qu'est ce que c'est que ça en face là. C'est ça le vénérable. Oh. C'est ça le vénérable. Il me tarde d'avoir le fil à papillon par contre. Qu'est ce que c'est que ça. Oh. Bah oui. Il s'est foutu de moi. C'est la faute. Aïe. Je peux pas sauter là. Apparemment y'a un trou. Et y'a. Deux. Et j'avais cru qu'il y'avait une drotte. Mais. C'est l'heure de prendre la douche. Y'a encore un là. Lui c'est un ennemi. Nan mais. Faut faire des coeurs trop facilement parfois. Bah ça c'est fait. Mon Zelda est là bas. D'accord. Donc. Je vais là bas. Oh bah attendez. Allez. Oui. Nan mais c'est bon en fait. Ah oui. Il faut que je fasse quand même le tour. L'autre tour bien sûr. Mais avant ça. Voilà. Ça c'est fait. Y'a du lierre là. Pourquoi y'a du lierre là ? Nan. J'pense pas que ce soit du vrai lierre. J'suis pas contre des coeurs par contre. Eh ça me rappelle un peu ce rang de l'heure. Nan. Oh ouais là. Oui, examine. La porte est scellée d'accord. En face y'a du rugby. On se calme les catures, on se calme. Y'a quoi ici ? Oh il est casse couille Voilà ça c'est fait Et j'fais quoi ? Tout ça pour ça Non Oh faut refaire le tour Oh punaise mais... Ok j'ai Bien Là y'a un petit truc en bas Oh mon dieu cette moustache Je suis Lorion, le chef des ticouis Tu as percé mon camouflage Ton oeil est parfaitement entraîné Tu m'as tout l'air d'un expert J'ai un message Comment ? Tu as rencontré un de mes petits compagnons ? Virsel est sain et sauf dis-tu Mais la forêt grouille encore de monstres Je ne peux pas bouger d'ici Et toi aussi tu recherches une amie Il y avait une fille avec des poils jaunes sur la tête elle est moi il y a un moment Je ne peux pas parler de ça maintenant La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes compagnons d'eux Je suis très inquiet pour eux et dans cet état mes souvenirs sont très confus Est-ce que ça te déracinerait de chercher 3 de mes petits compagnons ? Si tu les retrouves tous je pense que je me rappellerai... Non mais sérieux Malheureusement le Vénérable n'est plus avec Dame Zelda Cependant il semble posséder des infos Les géants d'obtenir des informations sur Dame Zelda en aidant le Vénérable à retrouver ses compagnons perdus sont de 85% J'ai ajouté l'aura des ticouilles à la fonction détection D'accord C'est bien C'est bien Oh Hey listen Hey Listen Vous êtes une fée Ces créatures bienveillantes vous rendent Seeker Ah Bon d'accord Et voilà je vais tomber Où suis-je ? D'accord Y'en a un par là Attends t'es où là exactement ? Lui on vient de le voir La corde J'ai juste à refaire le grand tour en fait Bon on ira faire la corde après Quoique Mais non la corde tu peux la faire maintenant y'a plus les Y'a plus les bombes Let's go Ah par contre il va falloir refaire ça 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 va pas être drôle Il est pas plus court Hop ah Raté sinon c'est pas drôle Raté sinon c'est pas drôle Par exemple je suis foutu hein Je vous le dis Dans des donjons dans des temples dans ce que vous voulez Ok c'est bon Et Eh Eh Ah 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 Niquel, easy. On est où là ? Mini-boss, j'ai bien l'impression. Oh please. Voilà. Jasmine, t'es quitté. Ah oui d'accord. T'as battu tous les bonhommes rouges, t'es un justicier. Oui je suis un aventure, oui. J'ai les racines qui flagellent, je peux pas descendre, tu peux pas m'aider ? Euh, si. Tu vas voir. Ah t'es. Ah t'es. Au fond je suis déjà. Voilà. Voilà. Fenouille. Aïe, ça fait mal. Mais merci de m'avoir aidé. Le vénérable s'inquiète pour moi, content d'entendre qu'il rôle bien en tout cas. Je m'appelle Jasmine, si tu vois le vénérable, dis-lui que je suis ici. J'ai encore les racines qui tremblent. Ok, il y a d'un. Y'a rien. Est-ce qu'il y a autre chose par là ? De l'argent, oui. Non, j'ai raté l'argent. Voilà. Voilà. Nickel. Alors, non je voulais pas faire une capture, je voulais le screen. Je pense qu'il y en a un par là. Il y a une zone que j'ai forcément pas fait. Ouais, je pense que c'est par là. Il ou le vénérable, il y a une plante. Ouais, c'est ça. Go ici. Ok. Euh, je dis que je venais de là. Il y a un truc en dessous. Oh. Oh. Ah, génial. Maintenant, j'ai plus de bouclier. quoi bon c'est pas grave il y a un bloc bizarre il y a un chemin là haut oui oui bien sûr bien sûr qu'il y a un chemin là-haut oh le coeur le beau coeur il y a une bébête en dessous dans l'eau allez un fragment de coeur cool elle est où la bébête je ne sais pas plonger non je ne sais pas nager pour le moment on va peut-être m'apprendre après alors attendez ça je ne sais pas le tuer il y a un trou punaise ouais plus mince il y a rien ici il y a rien là il y a rien ah bah tiens je suis pas bon à manger je vaux pas un radis laisse moi filer c'est romar le vénérable se fait du souci pour moi bla 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 voilà moi c'est romar oui bla 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 maintenant je suis obligé de passer par là plus de frappes sauf si sauf si rien du tout ah si je peux passer là là il y a un passage il y a pas mal d'ennemis il y a une grotte en haut il y a un coeur en haut the 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 C'est terminé. Voilà. Il doit être pas loin l'autre. Ok c'était pas ça. Fallu que je bondisse. Je me suis trompé. Ah y'a plus d'herbe. Comment tu m'as trouvé ? J'étais si bien caché. Mon petit nom c'est Basile. C'est moi le plus fort en cachette après le Vénérable. La fonction détection ne réagit plus à aucune aura dans les environs. Je ne l'ai même pas utilisé. Je vous recommande de retourner auprès du Vénérable. Oui. Tu as vu le Vénérable ? Waouh tu l'as trouvé aussi. S'il le revoit dis lui que je suis ici. Très bien. Il y a un truc là derrière. On incline un peu la zone peut-être. Les corbeaux vont me gonfler je pense. Ah y'a une corde ici. Là y'a l'eau pour traverser d'accord. Ennemi là haut. Il y a une corde en haut. Ici. Il n'y a pas d'autre aura de ticouille dans cette zone. Retournez voir le Vénérable pour obtenir d'autres informations. Oui je peux sauvegarder. Merci. Là y'a... Comment je vais le faire descendre le truc là-bas ? Pas comme ça. Ça sera peut-être un chemin de retour ça. Bon. Alors observons un peu plus. En face. Y'a une corde. Et y'a des cailloux. Cailloux en face. Qu'on avait déjà repéré. Qui va peut-être m'aider à utiliser le caillou ensuite. En haut ici. Je vais devoir ensuite prendre la corde. Aller sur la deuxième corniche. Faire attention au courbeau. Il doit y'avoir quelque chose ensuite ici. Oh oui je pense qu'il y'a quelque chose ici là. Oh que oui. Ou pas. Non c'est juste une branche. Bon d'accord. Les corbeaux sont bizarres. Ils m'attaquent pas les corbeaux. Pour le moment. Y'a une cible là-haut là. Regardez. Oh la belle cible. Alors toi je te fais la gueule. La plante là. Elle m'a déjà fait mal. C'est pas très drôle. Au plus efficace pour retourner voir le vénérable. Le tour par ici. Oui. Oh pinais je l'ai eu. Nickel. Tout le monde va bien. Je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens mais je te remercie. Maintenant que je suis rassuré je me souviens par où est partie ton amie. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au coeur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux mais elle a grimpé dessus. D'accord. Elle m'a grimpé dessus et y est allé quand même. Si tu continues par là tu devrais arriver au temple. Mais attention au monstre qui rôde. Je les ai déjà tapé en fait. Mais attends. Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons je vais te donner notre trésor. Là dessous. Je teint le lance pierre. Première arme. Oh punaise. Contrôle sur 20. Génial. Tu peux te relever. Avec ça tu devrais pouvoir te rendre au temple au coeur de la forêt. Pour commencer essaye de viser cette liane. Sors ton lance pierre. Appuie sur sa... Attendez. Sors ton l'asper avec ZR. Appuyez à nouveau sur ZR pour bander l'élastique et relâche pour tirer. Tu pourras trouver des graines dans les fruits pour les munitions. Ho ho ho. Ok. Ca me permet juste d'aller en face. Oh oh. J'ai gâché une mission. Mais en face euh... J'y suis pas déjà allé. Si... 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 Attendez. Que je me retrouve dans ma géographie là. Et là il y avait une cible de ce côté. Ok. C'est pas avec ça. Très bien. Ca sera avec autre chose. Gaspillage sur eux. Faut des fruits. Faut des fruits. Monstre pas grave. J'ai fait peur. J'ai pas de la tenue. J'ai pas de la tenue. C'est pas mal. J'ai pas d'un petit. Un peu l'un minuit dansil. Il y a pas de l'un. C'est pas de l'un. Il y a pas de l'un. il y aurait plusieurs zones il faudra revenir quand même voilà des graines mojo il y a 17 ok ah bah tiens nickel ah ah lui oh punaise ok nouvelle zone le coeur de la forêt ok coeur de la forêt jusqu'au milieu non les abeilles gros punaise je voulais pas vous faire de mal je suis tellement désolé elle ne m'attaque pas oh intéressant il va y avoir combien de ok c'est maximum 20 graines de mojo d'accord je ne vous embête pas je ne vous embête pas vous m'avez pas vu regardez je m'envis regardez je m'envis regardez je m'envis les abeilles ok il me permet de dégâts ça a fait quoi vous avez obtenu des larves de guêpes elles peuvent être utilisées comme ingrédients d'accord très bien c'est tout on a vu le tronc bien sûr mais comme ça on ne peut pas passer donc on va aller ici et on va jouer de l'équilibre je vais m'amuser je vais beaucoup m'amuser Link punaise on dirait qu'il est bourré quand il se déplace ok il y a quelque chose ici ça va être le tronc je pense voilà c'est le tronc ça c'est fait j'ai peur où je passe là ok bon tant pis pour les munitions il y a quelque chose au dessus de moi au dessus de oh la corniche c'est bon je l'ai vu ok ok Sous-titrage ST' 501 Ok Non, qu'est-ce que c'est ? Non, qu'est-ce que c'est ? Bon, là y'a une fleur qui nous embête Et y'a des fruits ici, très bien Ok, là je récupère des munitions Je fais pas peur comme ça Link Non ! Oh là là, ça me donne le vertige rien que de regarder ça quoi Je suis pas méga fan de une grosse plante Je suis pas méga fan de tout ça Un coffre Y'avait rien Un rubis Enfin, 20 rubis même Elle a pas réussi comme je voulais Ok Marpeau Ok, comment on se retrouve ? Oui, c'est bien T'en vas pas ! J'ai quelque chose à te demander Euh, tu... Oui mais je... Bon, vas-y Ça arrive au bon moment Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les Écrits Anciens Génial Les cailloux Regarde, ça c'est un trésor que la déesse a laissé pour le héros venu du ciel J'ai appelé ça un cube de la déesse Wow On peut lire dans les Écrits Anciens Si le porteur de l'épée des cieux Les touche de la lumière issue de sa lame Il en sera récompensé T'as pas une épée sur toi, je voudrais que tu m'aide à résoudre l'énigme Ok Ce cube est fait d'un métal que j'ai jamais vu Il a l'air indestructible Ça doit être bien signifié quelque chose Oui, oui, je connais Oui Mais avant ça C'est vous ? Il s'est parlé ? Le cube s'est endallé dans le ciel Il a réagi à la lumière que ton épée a libéré Où le cube a-t-il bien pu aller exactement ? Le mystère ne fait que ses besties Selon les Écrits Anciens Il existe de nombreux cubes sur la terre On en a deux dans la zone juste avant Essaye d'en trouver d'autres Et dis-moi si on n'apprend plus sur le sujet Ok Je sais pas combien il y a de cubes au total Je préviens Bon c'est bon Tu peux me laisser foncer dans l'arbre Voilà, ça c'est fait Est-ce que tu as d'autres choses pour moi ? Ah le temple peut-être Le bâtiment qui se trouve à proximité Ça fait le temple de la contemplation Il accueille les êtres venus du ciel D'ailleurs s'il y avait une plaque de pierre dans le coin Elle portait des inscriptions Ça devrait t'aider Ok Bon où vais-je ? Par là Et après C'est là Voilà Carte Donc j'ai un temple devant moi On fait le tour Ah ben Ah ben C'est chiant Ces plantes Voilà Toi qui descends du ciel sur la terre Frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées Frappe l'étoile D'accord Je pars tout bien sur le tour pour le moment Ok Rien d'intéressant On va sauvegarder J'aime Et J'aime C'est S'il y a Y a S'il y a J'ai S'il y a Sous-titrage ST' 501 Temple de la Contemplation Premier donjon Maître fait au rapport, je ressens les ores maléfiques de nombreux monstres dans ce temple Il m'est impossible d'isoler celle de la Dame Zelda pour la localiser Vous ne pourrez donc pas utiliser la fonction détection Je vous recommande d'analyser la situation à l'aide de la vue subjective Et oui Non je vais m'arrêter là Parce que ça va être un temple et ça va être long Parce que je peux quand même sauvegarder dans le temple Ça m'arrangerait en fait Parfait Voilà Je sais que c'est long ça Donc je m'arrête là Et tant pis je fais moins d'heures que ce que je pensais Je préfère rester concentré sur la prochaine session Peut-être la nuit prochaine on fera le temple Ouais Je vais sauvegarder et quitter en fait Comme ça on a la musique Voilà c'était Jake sur Iverson Studio Sur Zelda Skyward Sword L'épée dans le ciel Ouais peut-être la nuit prochaine La prochaine session Je... A reconfirmé Bon ça va on rentre vraiment dans le vif de l'aventure Je suis moins dans l'exploration quand même Prochaine fois ça sera vraiment le premier temple Je ne sais pas du tout combien il y a de temples en vrai au total On verra bien Donc le Twitch vous allez bien sûr Faire vos sessions de rattrapage sur YouTube Et voir des choses qu'on peut proposer sur YouTube YouTube vous en vaut Et vous venez sur Twitch suivre les lives Comme ça vous pouvez participer, échanger etc Et tout le monde vous revenez à Discord Parce que Discord c'est chouette Discord c'est sympa Et Discord vous y récupérez chaque semaine Des jeux gratuitement Donc on vous partage tous les bons plans qu'on peut Vous faire passer Et c'est pas n'importe quel jeu Ce sont vraiment des bons jeux Profitez-en Voilà C'est tout pour aujourd'hui Passez une bonne journée Passez une bonne nuit Passez une bonne soirée Reposez-vous bien Voilà Allez à très vite Cordialement Bisous